Le PSG étend sa série d'invincibilité en Ligue 1 à 18 matchs en s'imposant face à l'OM. Pourtant ce sont les Marseillais qui ouvrent la marque grâce à la 6ème réalisation de Michi Bacchouaï, bien servi par Abdelaziz Barada. L'égalisation à la 41ème minute sur pénalty par Zlatan Ibrahimović. Trois minutes plus tard, Zlatan va marquer son 110ème but toujours sur pénalty. Il devient ainsi le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Les Parisiens s'imposent 2 à 1 et font subir à l'OM leur 5ème défaite en 9 matchs. Surprenant Dauphin, le promu Angers signe un 5ème succès cette saison face à Bastia grâce au 1er but en Ligue 1 de Billy Kekteop-Ponfone qui a bien suivi sa première frappe repoussée par Jean-Louis Léca. 1-0 pour le SCO. Sur le podium, à égalité de points avec Angers, on retrouve les non moins surprenants Canet qui s'impose 1 à 0 face à Saint-Etienne grâce à Andy Delors. Le 3ème but d'Andy Delors, la première à Dornano. Deuxième revers consécutif pour les Verts qui eux quittent le podium. Le Stade Rennais quitte également le podium avec son 4ème match nul d'affilée face à Monaco. Pourtant, les Bretons ouvrent le score grâce à Abdoulaye Doucouré en première période. Égalisation en deuxième mi-temps grâce au défenseur central brésilien Wallace. Un but partout. La SM est la plus mauvaise équipe à domicile avec seulement 2 points pris à Louis II. Difficile mais précieux succès de l'OL face à Reims. 1 à 0 grâce à Alexandre Lacazette qui marque son 2ème but de la saison. Quelques minutes après avoir raté un pénalty, l'OL 6ème passe devant Reims. Des trompes d'eau sur Nice n'ont pas pu permettre à la rencontre des Aiglons face à Nantes d'aller à son terme. Le match est arrêté définitivement, de toute façon vous l'avez bien vu par vous-même. Avec les conditions d'Aiglons qui sont arrivées à la mi-temps, on a pris la décision d'arrêter définitivement le match. Le match sera rejoué dans son intégralité, oui tout à fait. J'ai tenu à prendre l'avis des deux présidents et des deux entraîneurs avant de prendre cette décision. C'était une décision collégiale et les deux parties étaient entièrement d'accord pour remettre ce match puisque les conditions n'étaient plus réunies. Face à Bordeaux, Lorient enregistre une 4ème victoire en 5 matchs. Succès, 3 buts à 2, pourtant ce sont les Girondins qui ouvrent la marque en première période grâce à la première réalisation de Diego Rolland. Égalisation de Benjamin Moukanjo, bien servi par la mine Gassama pour le 1 but partout. 4ème but pour le Camerounais, 3ème but pour le Ghanéen Varys sur pénalty pour le 2 buts à 1. Zargot Touré à 10 minutes de la fin reprend ce coup franc de Mesloub pour le 3 à 1. La réduction du score sera vaine pour les Girondins grâce à Adam Ounas, Lorient et 9ème Bordeaux, 14ème. Au stade de l'aube de Troyes, Guingamp signe son 2ème succès de la saison à l'extérieur, toujours sur le score de 1 à 0. Toujours avec Younous sans carré en buteur, l'estac 19ème n'a toujours pas gagné un match. Après 2 défaites, le LOSC s'impose 2 à 0 face à des Montpellierains relégables. Les buts sont inscrits par Sofiane Bouffal sur pénalty, 3ème but pour Bouffal. Et en 2ème période, c'est Djibril Sidibé qui vient asseoir le succès du LOSC grâce à ce rush conclu par une superbe frappe enroulée qui trompe Laurent Pionnier. 2 à 0 pour les Lillois, la joie de Mike Meignan tout comme celle de Djibril Sidibé. Le bonheur est ralenti pour la pupille. Le Gazelec toujours en quête de l'ivresse d'une victoire. Les Corses concèdent pourtant l'ouverture du score face au Toulousain de Bracewaite. avant d'égaliser grâce à Kevin Mailly, bien servi par Isiaga Silla. Une tête décroisée qui trompe Ali Hamada. Peu avant la mi-temps, les Gaziers vont doubler la mise. Le déboulé de Kevin Mailly qui dépose son défenseur et dépose un centre parfait pour Grégory Pujol. Premier but cette saison pour Grégory Pujol, deuxième buteur de Ligue 1 en activité derrière Zlatan Ibrahimovic. Mais les Gaziers ne vont pas conserver leur avantage puisque sur cette frappe de Martin Bracewaite, c'est Isiaga Silla qui marque contre son camp 2 par 2 scores finales. 20 buts ont été inscrits sur les 9 matchs de cette 9e journée. 6 victoires à domicile, celles de Lille, Lyon, Caen, Angers, Lorient et le PSG. Monaco et Rennes se neutralisent. Toujours pas de première victoire pour le Gazélec tenu en échec à domicile face à Toulouse. PSG leader jusqu'ici rien de surprenant. Ce qui l'est plus, c'est de voir 5 points derrière. Angers et Caen compléter le podium. Vient ensuite Rennes et Saint-Etienne avec 16 points. Lyon se replace et dépasse Reims. Monaco stagne. En deuxième partie, Guingamp se détache légèrement du ventre mou composé de 4 équipes à 10 points. L'OM et Toulouse comptabilisent 8 unités. Ça ne bouge pas en bas avec Montpellier, Troyes et le Gazélec. Trêve internationale oblige. La Ligue 1 reprend le week-end du 16 octobre avec en ouverture Monaco-Lyon. Le samedi, le PSG se déplace à Bastia. Le dimanche, l'OM reçoit Lorient et Rennes accueillent Nice.